Salut à tous, aujourd'hui on va parler du milliardaire qui veut nous vendre Éric Zemmour pour 2022. Ce milliardaire, c'est Vincent Bolloré, 14ème fortune de France avec plus de 8 milliards d'euros. Le milliardaire Bolloré et le candidat Zemmour sont proches. Ils déjeunent ensemble au moins une fois par mois et surtout, ils s'appellent tous les jours si on en croit ce long article d'enquête du monde. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que pour Bolloré, Zemmour, c'est pas simplement la vedette de sa chaîne d'info CNews. En réalité, les deux hommes partagent la même vision, le même projet politique. Ce qu'on va documenter dans cette vidéo grâce à la lecture de dizaines d'articles de presse, c'est comment Bolloré a décidé de mettre son pouvoir d'influence, d'abord au service du candidat Zemmour, mais surtout au service d'un projet idéologique et politique, la jonction entre la droite et l'extrême droite en France. On va voir comment le milliardaire Bolloré, méthodiquement et en seulement quelques années, s'est construit un véritable empire dans la communication et les médias. Aujourd'hui, dans l'indifférence quasi générale de tous les politiques, Bolloré est en train de devenir le plus puissant des milliardaires dans les médias, des médias qu'il mène à la baguette, en virant tout ce qui lui déplaise et en plaçant ses pions. Bolloré et son empire deviennent chaque jour un peu plus un danger pour notre pays et pour notre démocratie. Si personne ne l'arrête, si on ne met pas de limite à son appétit, si on ne le force pas à appliquer du pluralisme sur ses antennes par la loi, Bolloré risque de faire basculer la France dans un délire Zemmourien. Et si ce scénario du pire se réalise, vous imaginez bien que le climat, la lutte contre les inégalités, l'évasion fiscale, le pouvoir d'achat, l'hôpital public, tout ça passera aux oubliettes. Ce sera immigré, islam, islam, immigré, bref, comme sur un plateau de CNews, mais au gouvernement. Bon, ne croyez pas sur parole, jugez plutôt les preuves. Bolloré, pendant longtemps, c'était pas un homme de médias. Bolloré, c'est un industriel qui a commencé dans les années 80 par reprendre l'usine de papier fin de sa famille. Et ouais, comme beaucoup de milliardaires, il a d'abord hérité. Mais l'activité qui a vraiment fait décoller la fortune de Vincent Bolloré, c'est la logistique en Afrique où il contrôle de nombreux ports, des lignes de chemin de fer, des terrains. Profitant à plein des réseaux de la France-Afrique, Bolloré a même été capable, si on en croit les journalistes, d'obtenir le soutien direct des présidents français à ses projets africains. François Hollande lui-même l'aurait aidé directement à obtenir un juteux contrat au Cameroun. À côté de l'Afrique, c'est seulement au milieu des années 2000 que Bolloré se lance à la conquête de la communication et de la pub. En 2005, il prend le contrôle du mammouth que représente l'agence Avas en virant son PDG. Et en 2006, il saisit l'institut de sondage CSA. C'est le début d'une stratégie d'influence au service de son business, une stratégie qu'on expliquait dans une des premières vidéos de la chaîne où on développait le concept d'intégration verticale. Mais niveau médias, Bolloré, jusqu'à il y a quelques années, tout le monde se foutait de sa gueule. Il s'est lancé dans les médias au début des années 2000 avec les journaux gratuits direct soir et direct matin dans lesquels il faisait des publis-reportages un peu ridicules sur ses autolibs et où il faisait des articles de complaisance sur ses potes, les dirigeants africains. A la même époque, Bolloré a aussi lancé la pire chaîne de la TNT, Direct 8. Quand je dis la pire, vraiment, j'exagère pas. D8 a gagné deux Gérard d'Or de la pire télévision et même si Bolloré lui-même en était tout fier, en vrai, ça ressemblait à rien. Et sans oublier, tu es tuique quelque part. Viens ici, mon petit gars. Allez, viens. En fait, tu as bien compris le cadeau, là, moi. Viens là, viens là, viens là. Tu es un truc qui m'échappe dans cette émission. Mais aujourd'hui, tout a changé. Bolloré n'en est plus à faire sa promo dans un journal gratuit ou à trimballer une mascotte débile à la télé. Il s'est construit en seulement quelques années un empire médiatique et culturel qui lui donne un pouvoir d'influence colossal sur notre information. Mais jugez vous-même, voilà l'empire médiatique de Bolloré en 2021. Il contrôle aussi des grandes radios, Virgin et surtout Europe 1. Il possède deux hebdomadaires très influents, le JDD et Paris Match. Il a sous sa coupe des magazines comme s'il en pleuvait et, côté édition, c'est assez fou, il contrôle à lui seul la moitié du marché du livre français. Il a aussi sous sa main une des plus grandes maisons de disques du monde, Universal Music, et un des plus grands producteurs et distributeurs de cinéma en France, Studio Canal. Et pour être sûr de vraiment avoir tous les Pokémon du jeu, Bolloré possède aussi un éditeur de jeux vidéo, Gameloft, et la société Dailymotion. Alors, c'est certain que Dailymotion, c'est pas ce qui lui donne le plus d'influence, mais ça vous montre que Bolloré est vraiment partout. Le seul truc qui lui manque, c'est un grand quotidien. Mais attendez, ça durera peut-être pas longtemps parce que Bolloré, apparemment, il est entré dans la bataille pour acheter le Figaro, le quotidien historique de la droite française. Cet empire médiatique et culturel, c'est simple, il est sans égale. Les autres milliardaires, ils peuvent aller se rhabiller. Arnaud, Pinault, Niel, personne n'a le poids médiatique de Vincent Bolloré. Il y a peut-être quand même Drahi qui peut rivaliser avec son combo SFR numéricable, BFM TV, RMC, L'Express et Libération. Drahi, lui, il a plutôt la réputation d'être pro-Macron. Mais vous avez vu, Bolloré, il a bien grandi depuis son Casimir sous acide. Il occupe une position de contrôle sans pareil sur l'information et notre industrie culturelle. Et ça, c'est inquiétant parce que, fort de tous ses médias et de son pouvoir d'influence, Bolloré, il se contente plus simplement de défendre ses intérêts industriels, de placer ici ou là des articles de pub pour ses autos libres. Bolloré s'en sert maintenant pour diffuser un projet idéologique et politique de jonction entre la droite et l'extrême droite, projet dont Éric Zemmour est à la fois l'emblème et le produit chimiquement pur. Alors le projet politique réactionnaire de Bolloré, il a éclaté au grand jour avec Éric Zemmour et sa candidature à la présidentielle. Mais il faut savoir que Bolloré lui-même est un catholique conservateur. Deux fois par semaine et depuis plus de 20 ans, Bolloré se confesse auprès de son directeur de conscience, l'abbé Grimaud, un prêtre connu pour ses positions traditionnalistes et anti-avortement. L'abbé Grimaud, il ne se contente pas de soigner l'âme de notre milliardaire. Bolloré lui a confié la gestion du foyer Jean Bosco, un immense couvent d'un hectare situé au cœur du 16e arrondissement qui sert aujourd'hui de foyer pour jeunes et pour étudiants et qui insiste sur la prière et la spiritualité dans sa grande chapelle ouverte jour et nuit. Pour vous donner une idée d'à quel point Bolloré est un catho réactionnaire et qu'il l'impose dans ses médias, il a personnellement veillé à ce que le film de François Ozon, Grâce à Dieu, qui parle de la pédophilie dans l'église, ne soit pas sur les antennes de Canal+. On ne peut pas s'empêcher de trouver ça marrant parce que le même Bolloré a tout aussi personnellement veillé à faire venir l'animateur Jean-Marc Morandini avec qui il avait déjà travaillé sur Direct 8 sur la chaîne CNews. Et Morandini, lui, il est mis en cause pour corruption de mineurs. Alors soit, Bolloré est un catho réactionnaire. Mais qu'est-ce qui nous permet d'affirmer depuis avant que son projet est aussi politique, qu'il cherche à opérer la fusion entre la droite traditionnelle et l'extrême droite xénophobe incarnée par son chocopoto, Éric Zemmour. Alors déjà, bonne preuve, il le dit lui-même. Ça, c'est l'enquête du Monde qui nous l'apprend. Quand Valérie Pécresse et Xavier Bertrand sont venus voir Bolloré pour lui demander de l'argent pour financer leur campagne, voilà ce qu'il leur a répondu. À Bertrand, Bolloré a dit « Il faut que tu mettes plus de Zemmour dans ta campagne » et à Pécresse, il a dit « Zemmour ouvre à la droite la porte du second tour ». Alors ça, c'est l'anecdote, mais ce projet politique Bolloré le balance à longueur d'onde dans tous les médias qu'il possède. Le plus évident, c'est la place accordée à Zemmour qui, pendant deux ans, a eu une émission sur mesure sur CNews. Effectivement, on voit bien que ça va peser dans l'élection et que l'émergence d'Éric Zemmour est intimement liée à l'exposition médiatique dont il a bénéficié sur CNews pendant deux ans sans aucune contrepartie pour lui et qui a préparé sa candidature. Mais au-delà de Zemmour, CNews est la chaîne qui met le plus l'extrême droite à l'honneur. 36% des invités politiques sont d'extrême droite. C'est bien sûr beaucoup plus que ce que les règles du CSA exigent, c'est beaucoup plus que toutes les autres chaînes de télé et de radio et c'est même deux fois plus que BFM TV qui est la médaille d'argent. Et ce chiffre de 36%, il ne compte que les invités qui représentent un parti politique. Ça ne compte pas tous les invités non-encartées mais qui peuvent quand même être d'extrême droite comme Renaud Camus qui est venu parler une heure sur CNews de sa théorie du grand remplacement et du génocide par substitution. Tous les éditorialistes ne sont pas comptés. Ça ne compte pas Éric Zemmour quand il avait son émission sur mesure et qu'il n'était pas candidat. Ça ne compte pas non plus Jean Messia, un ancien candidat du Rassemblement National qui a son rond de serviette à CNews et surtout chez Pascal Praud. Et bien sûr, ça ne compte pas non plus les animateurs des émissions de CNews qui, comme Pascal Praud ou Yvan Riouffol n'y vont pas toujours de main morte. Bon, vous voyez que CNews est objectivement devenu la chaîne de l'extrême droite qui, avec la droite, représente deux tiers des invités politiques de la chaîne. La France Insoumise, EELV, le Parti Socialiste ou le PC, tout ça ensemble ne fait qu'un gros 15% des invités politiques. Vous voyez les priorités de Bolloré. Je dis bien Bolloré parce que cette tendance elle n'est pas propre à CNews. On peut regarder par exemple l'émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna, l'émission phare de C8 et émission que Bolloré connaît bien puisque c'est sa boîte de prod, Avas Productions, qui en a financé la création de 2010 à 2012. Depuis la rentrée, on a une chercheuse qui s'appelle Claire Sekaï qui s'amuse à calculer quelle famille politique passe combien de temps chez TPMP. Tenez-vous bien, ces trois derniers mois, l'extrême droite a cumulé plus de la moitié du temps d'antenne réservé aux politiques chez Hanouna. Plus de la moitié, c'est juste hallucinant. Le gouvernement et l'REM ils sont bien derrière avec un quart du temps d'antenne et pour tous les autres c'est juste peanuts. Je vais dire, nous ici, on n'est ni France Insoumise, ni RN, ni au milieu, ni rien du tout. Juste toi, tu viens plus souvent qu'eux donc arrête de nous faire chier. Et là, on parle bien de TPMP, une émission qui réunit chaque jour autour d'un million de téléspectateurs et ça sans compter toutes les vues que font sur internet les extraits mis en ligne. Comment voulez-vous que les gens entendent parler de pouvoir d'achat, d'inégalité, d'évasion fiscale ou de climat quand tout ce que les gens voient et entendent sur TPMP de politique se joue entre la République en marche Macron et l'extrême droite de Le Pen ou de Zemmour ? Ce projet politique de bisous bisous entre la droite et l'extrême droite qu'on vient de documenter par des chiffres bollorés, il est prêt à l'imposer dans les médias qu'il possède quoi qu'il en coûte. Déjà, la loi et les condamnations, Bolloré s'en fout. CNews a été rappelé à l'ordre par le CSA pour inéquité du temps de parole des formations politiques. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont décidé de rattraper le temps de parole des autres formations politiques en diffusant leur discours la nuit. Ils mettent tellement la droite et l'extrême droite en valeur que fin octobre, pour rattraper le temps d'antenne du gouvernement, ils ont diffusé des discours de Jean Castex pendant 13 nuits sur 20 possibles. Si CNews se permet de mettre le Premier ministre à 3h du matin, imaginez comment il traite la France Insoumise ou EELV. Idem sur le droit, quand Zemmour est condamné deux fois pour provocation à la haine raciale et religieuse et qu'il est mis en cause jusqu'à encore tout récemment dans 5 autres affaires du même type, qu'est-ce que lui répond Bolloré ? Il lui répond « Je suis un breton, je suis peut-être pas très intelligent mais je suis très déterminé. Sous-entendu, t'inquiète mec, je sais pourquoi t'es là, même si t'es condamné, je te lâcherai pas. » « T'es mignon, mais t'es un tout petit breton. » Et Bolloré n'a pas menti, il n'a jamais lâché Éric Zemmour, même après une sortie explicitement raciste, sur son antenne à CNew. « Ils sont voleurs, ils sont assassins, ils sont violeurs, c'est tout ce qu'ils sont. » Zemmour est bien évidemment poursuivi en justice pour de tels propos. Mais pour le moment, ni le CSA, ni les poursuites, ni même les condamnations judiciaires ne suffisent à arrêter le projet politique de Bolloré. Faut dire que Bolloré n'est pas vraiment connu pour faire dans la dentelle avec les médias qu'il possède. Demandez aux 100 journalistes dits télé qui ont dû se barrer après une grève de 31 jours. Demandez à Sébastien Thoen, l'humoriste de Canal+, viré par Bolloré parce qu'il a osé se moquer de l'émission de Pascal Praud. Et demandez à Stéphane Guy, encore pire, un des messieurs foot de Canal+, qui s'est fait virer sans ménagement parce qu'à la mi-temps d'un match, il a eu un mot sympa en solidarité avec Sébastien Thoen. Et là, tout récemment, regardez ce que Bolloré a fait depuis qu'il a repris le contrôle d'Europe 1 en juin dernier. Il a imposé à la tête du service politique de la radio Louis de Ragnell, un ancien rédacteur en chef du torchon d'extrême droite Valeurs Actuelles, alors que bien entendu, les journalistes n'en voulaient pas. Il a invité tous les journalistes qui ne goûtaient pas trop à sa nouvelle ligne politique d'extrême droite de gentiment prendre la porte. Résultat, 76 salariés sur 204 sont partis. Un grand remplacement. Et une fois les mains libres, qu'est-ce que ça donne Europe 1 à la sauce bolo ? Eh bien l'antenne quasi fusionne avec CNews. Exit toute la matinale qu'il faisait le week-end, autant diffuser directement celle de CNews. Et pareil, on a l'émission Punchline de Laurence Ferrari qui tous les jours est codiffusée par CNews et Europe 1. Et croyez pas qu'il n'y a qu'Europe 1 qui se voit imposer de force des sbires compatibles avec les idées du patron. Depuis qu'il a avalé Lagardère, Bolloré a déjà placé à la tête de la maison d'édition Plon Lisboëlle. Lisboëlle, c'est l'ancienne éditrice de Zemmour et de tous ses autres copains réacs, de Villiers, Éric Brunet, d'Evecchio. Et à la tête du JDD et de Paris Match, Bolloré a récemment placé son ami Jérôme Belay et l'ancien militant d'extrême droite Patrick Mahé. Bref, Bolloré n'a pas menti, il est bien très déterminé et probablement beaucoup plus intelligent qu'il ne le dit. Il constitue un empire médiatique qu'il dirige du main de maître, il dégage partout ceux qui lui résistent et place des pions qui sont alignés avec lui idéologiquement ou qui lui obéissent au doigt et à l'œil. Bolloré nous force à regarder en face le problème de la concentration des médias et de l'information entre les mains des milliardaires. D'habitude, ils s'en servaient simplement pour défendre leurs intérêts industriels mais dans le cas de Bolloré, tous ces médias sont mis au service d'un projet idéologique et politique. Il y a beaucoup de politiques, de journalistes ou de commentateurs qui dissertent longtemps sur les valeurs de la République ou la démocratie qui seraient attaquées par l'islamo-gauchisme, le wokisme ou je ne sais pas quelle panique morale du moment mais là, sous nos yeux, en face de nous se déroule une mise en danger réelle pour le pluralisme de l'information nécessaire à toute démocratie fonctionnelle et qu'est-ce qui se passe ? On se tait. Alors, il y a bien des associations et des universitaires qui tirent la sonnette d'alarme. Il y a notamment Julia Cagé qui appelle à refonder la loi de 1986 sur la concentration des médias. Cette loi est totalement obsolète à l'heure d'Internet et à l'heure des empires médiatiques qui vont du livre au cinéma en passant par la télé et la radio. Je me dirais que c'est un peu comme si face à l'introduction de l'électricité on avait décidé d'aller dépoussiérer les chandeliers. Si on veut empêcher le milliardaire Vincent Bolloré de mener à bien son projet politique c'est simple il nous faudra changer la loi. Et pour ça il va nous falloir contraindre les politiques à le faire ils vont pas changer la loi de leur bon gré et pour ça il n'y a pas d'autre solution il faut que le maximum de personnes soit au courant du danger pour la démocratie et pour l'information que représente Vincent Bolloré. Pour ça n'hésitez surtout pas à partager la vidéo à en parler à vos familles à vos amis à diffuser l'information le plus possible. N'hésitez pas non plus à soutenir les médias indépendants il y en a plein vous les connaissez sûrement et ces médias sont indispensables au pluralisme et à la qualité de l'information démocratique et ils ont souvent besoin de soutien financier et on est bien placé pour le savoir. On a lancé notre site Osons Comprendre pour construire une vraie bibliothèque de formation d'autodéfense intellectuelle sur tous les sujets incontournables et on voit bien que pour faire tourner le site pour faire ces vidéos indispensables on a besoin d'abonnés on a besoin de votre soutien. Sur les impôts sur l'héritage sur les voitures électriques sur les retraites sur le débat nucléaire et renouvelable sur tout plein de sujets clés vous retrouverez des informations indispensables pour comprendre des infos que vous ne retrouverez jamais sur les médias de Bolloré. Voilà on tenait absolument à faire cette vidéo parce que l'OPA réactionnaire que Bolloré est en train de réaliser sur notre information elle nous inquiète beaucoup elle pourrait très bien si elle réussit mener la France tout droit vers des obsessions ébouriennes je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout lisez partagez résistez gros bisous à tous à très vite Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501